Bonjour à tous mes petits gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette, et oui ça faisait longtemps. Aujourd'hui c'est une recette un peu spéciale, c'est une recette d'un gâteau au chocolat, mais attention, pas n'importe quel gâteau au chocolat, c'est un gâteau au chocolat végan. Voilà, donc pour ce gâteau au chocolat, vous aurez besoin de 430 g de farine, 280 g de sucre, ensuite vous aurez besoin de 375 g de lait de soya, vous aurez besoin ensuite de 250 g d'huile, vous aurez besoin de 5 g de bicarbonate de soude, vous aurez besoin de 5 g de sel, 30 g de cacao, et 60 g de vinaigre blanc. Pour commencer la recette, on va relier ensemble toutes les matières sèches, donc le sucre, le bicarbonate, le sel, et le cacao. Avec un fouet, on va bien mélanger le tout, pour ne plus qu'il y ait aucun grumeau. Ensuite, nous allons mettre notre huile végétale et notre lait de soya ensemble, et on va battre le tout une minute au fouet. Ensuite, vous ajoutez votre préparation sèche, voilà, vous allez mélanger avec le batteur, Et ensuite, on ajoute le vinaigre. et on mélange. Ensuite, j'utilise 2 moules de 22 cm de diamètre et 7 cm de hauteur, beurré et fariné, alors beurré graissé avec de l'huile végétale et fariné. Et ensuite, vous répartissez les 2 masses dans les 2 moules. Enfournez vos 2 gâteaux dans un four à 175 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Tout dépend de la chaleur de votre four. Et voilà, donc après 25 minutes plutôt passées au four dans un four à 175 degrés, nos 2 gâteaux au chocolat végan sont prêts, donc on va tout simplement les démouler. Donc c'est sûr, ne vous attendez pas à un gâteau aussi léger qu'une génoise, vous voyez. Donc là, ils sont très fragiles, mais ils sont super moelleux et vous pourrez les accompagner avec une ganache au chocolat, avec des fruits secs, ce que vous voulez. Voilà, donc là, je vais les retourner pour vous montrer le dessus. Voilà. Moi, je les couperai en deux et je les garnirai de ganache. Voilà mes petits gourmands ! Écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Bisous les petits gourmands ! À bientôt ! Bye bye !